bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour sharepoint aujourd'hui nous allons voir comment créer une bibliothèque d'image déjà je me rends dans sharepoint alors si vous êtes déjà connecté vous suffit simplement du petit carré et de chercher sharepoint voilà donc j'arrive ici à l'accueil de sharepoint où j'ai différents sites et par exemple je prends le site test et je veux créer une bibliothèque d'image première chose je vais créer une page vous voyez ici par exemple la liste bibliothèque page espace publication des actualités liens d'actualité plan application donc je vais aller dans une page et je vais créer par exemple une page vide je mets un nom image photo je vais pouvoir personnaliser donc cette page avec des composants changer l'image définir le point de focale de l'image ou rétablir ici j'ai une zone de texte que je vais pouvoir donc utiliser si je souhaite pour écrire ou tout simplement mettre à la poubelle et je vais maintenant rajouter donc ma bibliothèque pour cela je vais ici au milieu voyez qui a un plus ajouté un composant webpart donc je vais ajouter mon composant webpart et ici j'ai la liste des composants donc je peux les avoir soit en grillé liste soit en liste au choix et vous voyez que j'ai différents webpart avec donc ici tous et je peux les trier de à z les fréquemment utiliser alors si je prends de à z voilà ce qui me permet donc de retrouver un peu plus facilement voyez activité du site actualité aperçu donc voilà une grande partie de tout ce qu'on peut faire sur une page sharepoint et ça va jusqu'à youtube je reviens donc moi je cherche bibliothèque d'image vous le trouvez ici je l'ajoute je peux choisir donc soit une disposition en briques en gris ou un carousel affiché dynamiquement les images à partir d'une bibliothèque de documents ou sélectionner des images donc si c'est bon je n'ai plus qu'à cliquer sur ajouter des images voilà et par exemple inséré et je vais pouvoir comme ça ajouter d'autres images à partir de mon ordinateur si je souhaite en faisant charger et je vais pouvoir charger et je remettre encore une ajouter deux images et voilà et bien sûr une fois que j'ai fini ne pas oublier de publier afin que les modifications soient prises en compte je peux ajouter la page à la navigation publier en tant qu'actualité sur le site envoyé par courrier l'informer donc l'ensemble des personnes ayant accès à ce site sharepoint via yammer et enregistrer en tant que modèle et je peux fermer voilà et maintenant si je vais accueil je vais trouver ici images photo le site page soit je clique dessus et vous voyez que j'ai de suite accès à une bibliothèque d'image où les personnes vont pouvoir consulter je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur microsoft sharepoint et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation c'est émotion